Les prochains matchs du Paris Saint-Germain, c'est Bayern Munich. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la soirée de Mohamed Dénier au sujet du match OM-Auxerre et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Manchester City et Shaolin Soccer, là ils sont foutus les gars, prochain match à Munich, en plus j'ai prévu de me déplacer, je vais aller au stade comme l'année dernière les gars, je suis parti à Dortmund, à Barcelone, à Saint-Sébastien pour aller supporter l'adversaire du Paris Saint-Germain, on n'a pas le même maillot mais on a le même ennemi, je serai là à Munich, le Bayern pudique et je ne serai pas pudique les gars, je vous le dis, je vais sortir l'attente les gars, plutôt que prévu, l'attente quand j'ai campé devant le stade de Dortmund, là je vais aller camper à Munich, j'avais prévu l'attente les gars mais c'était pour le mois de février, le mois de mars, ce n'est pas prévu aussitôt, ben écoutez plutôt. Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto entraîneur les gars, je vais montrer à toutes les équipes du monde comment il faut s'organiser face au Paris Saint-Germain, alors c'est simple, le Paris Saint-Germain est composé de trois attaquants, on a Barcola, Colomoisi et Ousmane Barbelé, toutes ses frappes dans les barbelés. Moi ce que je propose à toutes les équipes qui jouent contre le P&G, déjà vu que c'est Ousmane Barbelé qui est en face les gars, vu qu'il ne s'est pas cadré, il ne s'est pas tiré, autant prendre un gardien de but et le sortir des cages. Vous voyez ce que je veux dire, le gardien il passe de là à là, donc en fait on se retrouve, au lieu de se retrouver à quatre défenseurs, on se retrouve à cinq défenseurs, dans tous les cas il n'y a pas besoin de gardien de but, on sait que Barbelé il ne mettra pas de but les gars, donc voilà, sortir le gardien et tu te retrouves à cinq défenseurs. Aussi les gars, il y a toujours un marquage individuel, il y a toujours un défenseur qui va marquer, qui va monter là, il va marquer individuellement Ousmane Barbelé, ça ne sert à rien frérot, pas de marquage individuel sur Barbelé, tu sais qu'il ne va pas marquer, donc moi je propose à l'entraîneur de prendre le défenseur là et de le pivoter de l'autre côté, comme ça tu prends sandwich Barcola, lui il est dangereux Barcola les gars, donc Oli qui est un défenseur sur Dembélé et un sur Barcola, je propose d'en mettre deux sur Barcola directement, tu peux le laisser Dembélé, Ousmane Bridele, il ne va rien faire les gars, donc voilà, pareil pour le même système les gars, au cas où il y a un coup franc pour le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé il va pour le tirer, donc tu vas faire un mur, hop là, hop là, hop là, et hop là, donc là tu as le mur de Berlin, d'accord, Dembélé qui va tirer le coup franc, en fait ça ne sert à rien de faire un mur les gars, tu sais qu'il ne va pas marquer le mec, donc moi au lieu de faire un mur, je propose de prendre les défenseurs qui vont sur le mur et de marquer l'attaquant du PSG là, de marquer Barcola et là ils sont bloqués les gars, et tu sais que le ballon il va finir dans les loges où il va casser un projecteur, donc voilà les gars, vous avez la technique pour bloquer le Paris Saint-Germain, pas besoin de gardien de but, tu peux le mettre dehors, pas besoin de marquage individuel, et sur les coups francs, il n'y a pas besoin de mur, tout simplement. Maman, ils ont combien de chances pour se qualifier le PSG ? Les probabilités, ils sont quasi nuls, on va quand même compter, on ne sait jamais, alors si tu fais racine carrée du PSG, d'accord, égal à MC2, d'accord, MC2, alors tu pars du principe pour MC2, il y a deux défaites, ils ont déjà deux défaites, d'accord, voilà, tu étais faite, sachant qu'ils vont rencontrer 3 matchs, 3 fois 0, égal à 0, 0, tu retiens 0, et là ça fait 0 plus 0, ça fait une paire de lunettes, voilà, avec la paire de lunettes, je cherche l'étoile du PSG, et je ne la trouve pas, l'étoile, l'étoile, il y a toile, donc là on est sur l'étoile, là tu vas faire 1 plus 1, égal à cosinus pi, tu retiens 4 fois 2, égal à 1 signe carré de défaite, alors d'après mes calculs, c'est pas possible les gars, dites-moi que c'est un cauchemar, pas au que sert les gars, non, les gars on perd 1-0 contre, rassurez-moi, c'est l'Ajax les gars, s'il vous plaît, dites-moi que c'est l'Ajax Amsterdam, on ne peut pas perdre 1-0 contre Auxerre les gars, c'est putain de Bourguignon, voilà, c'est Bourguignon, comment on peut perdre contre ces grosses merdes, Auxerre les gars, je ne savais même pas que c'était en Ligue 1, écoutez les gars, écoutez les supporters, écoutez, on n'entend même plus les commentateurs, tu as mal de l'ambiance, regardez-moi ça, wow, lac, les joueurs, ils ne méritent pas ces supporters, on mérite mieux, regardez l'ambiance qu'il y a, incroyable, 10 jours après le Classico, le Classico, on s'est fait péter le cul, on a perdu 3-0, le stade, il est encore à guichet fermé, les supporters vous montrent qu'ils reviennent encore vous encourager, ils vous montrent qu'ils sont encore là, qu'ils croient encore en vous, et qu'est-ce que vous faites ? Mais c'est incroyable, il n'y a que nous, on se chie dessus devant nos supporters, on se chie dessus, nos supporters, ils sont là pour mettre la pression à l'équipe adverse, mais c'est notre équipe qui a peur, les gars, voilà, ils ont peur, la petite Terry, je vais la jeter par la fenêtre, voilà, les gars, par la fenêtre, pressing là, putain, nous mettre le feu, c'est incroyable, c'est la JIA ou c'est la Jax, putain de pressing là, putain, wow, 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 c'est maintenant, on pousse, c'est qui ça, je vois rien avec la petite télé là, c'est qui, c'est Ronald Gignot, Ronald Gignot, c'est bon, toi aussi, là, chevalon, toi aussi, là, casser les ***, tunnel à l'autre, sans créer de décavage pour l'instant, les matchs de hand, ça se finit vers 26-24, c'est tout comme ça, ça serait bien, ce soir, on aurait beaucoup de spectacles, bon, tunnel à l'autre, sans créer de ***, on a vu certaines séquences, il y avait un peu plus de profondeur, et le Marseillais n'ont pas su changer ce tapot à ce moment-là, c'est un peu mou pour le moment, pour l'OM, tu parlais de ***, change de ring, viens, allez, allez, Gignot, oui, 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 c'est souvent le défaut de l'OM à la maison, content Berlin, allez, allez, allez les gars, allez, corner, allez, on a honte du siècle, mais wow, c'est incroyable, comment on peut être aussi nul, comment on peut être aussi pourri, bande de complexés de merde, et les gars, les supporters, ils vont quitter le terrain, wow, là, l'entraîneur, il va démissionner, moi aussi, je démissionne, allez vous faire foutre, allez vous faire foutre, bande de schlags, incroyable, oh, Oxer, les gars, Oxer, des auxiliaires de vie, la Gia Oxer, la Gifle, la Gifle de Oxer, allez vous faire foutre, wow, là, je démissionne, allez vous faire voir, allez, ciao, je quitte le terrain, moi aussi, wow, là, je quitte les tribunes, je quitte le stade, allez, mon vieux, on repart une main devant, une main derrière, comme d'hab, allez vous faire foutre, allez vous faire foutre, tous les week-ends, c'est pareil, tous les week-ends, on va nous mettre de mauvaise humeur, le foot, à la base, c'est fait pour se divertir, quand tu regardes un match de l'OM, t'as envie de te battre, wow, là, t'as envie de sortir dans la rue, faire un tête avec le premier venu, en fait, c'est normal, ça, c'est normal, la Gia Oxer, mais wow, là, Oxer, je sers, wow, là, je sers, je sers, allez vous faire foutre, allez vous faire foutre, bande de merde, toujours à se cacher derrière l'arbitre, 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 vous allez dire quoi, bande de bîtes, vous allez dire quoi, l'arbitre, la bîte, allez, allez, wow, là, je vais changer de club, je crois, je vais changer de club, en fait, ça y est, en fait, ça y est, toute ma vie, moi, toute ma vie, the bitch, j'ai 30 ans, j'ai des poils, ils sont blancs, en fait, j'ai 30 ans, j'ai déjà des poils blancs, c'est normal, c'est normal, un ulcère, un ulcère, c'est plus oxer, c'est ulcère, en fait, putain, 2-0, oh là, quoi, quoi, 3-0, quoi, mais vos grand-mères, quoi, quoi, non, 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 il y a vraiment 3-0, allez, 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 allez vos grand-mères, allez, bande de, allez, bande de sales schlag, bande de schlag, nul, 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 voilà, j'ai niqué ma plaie à cause de vous, ah, bande de minables, mais voilà, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, là aussi, il y a une télé, eh, va te faire foutre, toi aussi, va te faire foutre, alors, toi aussi, et toi aussi, dégage ta merde de voilà, et allez vous faire foutre, vous aussi, allez, allez, voilà, comment je regarde la deuxième mi-temps, maintenant, cette bille, elle est cassée, la télé, elle marche plus, elle marche plus, je comprends pas, je comprends pas, je sais pas ce qu'elle a, là, putain, casse les couilles, et voilà, les amis, c'était la story de moi, à mes déni, donc, très dure journée, aujourd'hui, voilà, très dure journée, aujourd'hui, pour l'Olympique de Marseille, je comprends pas, des fois, des fois, Marseille, autant ils font des bons matchs, et, autant le match d'après, autant ils gagnent 5-0 à l'extérieur, par exemple, autant le match à domicile, ils le perdent 3-0, 3-1, bon, l'OM a réduit le score, soit avec Greenwood sur pénalty, mais c'est incroyable, déjà, 1-0 de la GEO que sert, je m'y attendais pas, mais, 2-0 avant la mi-temps, j'ai dit, wap, 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 2-0, c'est, c'est les carottes sont cuites, mais à 3-0 avant la fin de la première mi-temps, tu, tu vas, tu, je sais pas, tu, tu vas à la mi-temps, tu vas dans les vestiaires, avec 3-0, 3 buts à remonter, donc, 4 buts pour, pour gagner, en tout cas, voilà, est-ce que c'était mérité, voilà, après, dominer la possession de balle, tout ça, dominé n'est pas gagné, dominé n'est pas gagné, mais, plus de tentatives de tir de la part de Marseille, mais, plus de cadré du côté d'Auxerre, donc, voilà, presque, au classement, c'est pas catastrophique, vu que Monaco a perdu également, voilà, mais bon, Lille, Lille et Nice se rapprochent, et Auxerre, Auxerre, du coup, qui, qui rentre dans, à la 6ème place, sur une place, possiblement, européenne, donc, bon, mais c'est le PSG qui prend le, le, voilà, déjà, ils ont 6 points d'avance, c'est-à-dire que, PSG, ils jouent demain, je pense, ils jouent demain ou après-demain, ils jouent samedi ou dimanche, donc, si PSG gagne, ils auront 9 points d'avance sur les, sur les seconds ex-aequo, donc, c'est, c'est, c'est tout simplement incroyable, en fait, c'est tout simple, on comprend pas Marseille, un coup, ils font un super bon match, un coup, ils gagnent, ils ont gagné plusieurs matchs à l'extérieur, et ils perdent plusieurs matchs à domicile, c'est incompréhensible, voilà, donc, bon, Lyon, comme j'ai dit, c'est un championnat très serré, donc, de la 10ème place, à la place d'Auxerre, il y a possibilité de revenir sur le podium européen à 6 places, et du premier relégable à la 10ème place, il y a toujours 3 points d'écart, donc, c'est un championnat où tu peux, où tu as 6 points entre le premier relégable et, et Saint-Etienne, c'est étonnant, d'ailleurs, Saint-Etienne, tu as 6 points d'écart entre une place européenne à la 11ème journée, bon, il n'y a pas tout le monde qui a joué, en fait, c'est le, en fait, même Monaco, ils n'ont pas joué encore, en fait, Monaco, ils peuvent passer à la 2ème place, et Marseille à la 3ème, si Monaco, ils gagnent, et même Lille, s'ils gagnent Lille, ils rétrogradent un Marseille à la 4ème place, donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe cette année à l'OM, autant ils font un bon match, je pense, et pourtant, on aurait pu penser que, comme l'OM ne joue pas la Coupe d'Europe, ni l'Europa League, ni la Champions League, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas qualifiés, non qualifiables européens, donc, on a pensé que s'ils ne jouent pas à la Coupe d'Europe, donc, ils vont plutôt se consacrer au championnat, et être un peu plus performants en championnat, quoique, bon, ils étaient 2ème à la 10ème journée, mais là, à la 11ème journée, voilà, voilà ce que j'en pense, tout simplement, donc, et aussi, il n'a pas pu s'empêcher d'éclater la télé pendant le snap, d'habitude, il éclate la télé après le match, pendant le débrief, mais là, il n'a pas pu s'empêcher, ça a été plus fort que lui, il a même voulu casser la télé de collection des années 80, 90, les anciennes télés, voilà, c'est tout pour cette journée, voilà, pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures, ou qu'ils veulent la revisionner, pour ceux qui n'ont pas snap, qui ne veulent pas d'énièmes réseaux sociaux pour l'instant, ceux qui n'ont pas le droit d'avoir snap, ceux qui ne connaissent pas snap, ceux qui se perdent sur YouTube, et sur Google, dans les propositions de vidéos, et ceux qui veulent regarder sur grand écran télé, grâce à l'application YouTube, sur télé, et sur Nintendo Switch, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss, et à plus, et là, ça fiche d'autres propositions de vidéos, donc à très bientôt.